Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le retour d'une grosse tête qu'on a toujours plaisir à entendre au cinéma, à la télé, au théâtre ou à la radio, Charlotte de Turquelles. Une grosse tête qui n'a rien contre les autres réalisatrices tant qu'elle ne crie pas « Sacha Kittri » dans l'émission, Isabelle Mergaud. Une grosse tête qui va pouvoir nous retracer tout l'arbre généalogique de la famille de Turquelles, Franck Ferrand. Une grosse tête dont les « Ah ouais » cartonnent chaque matin sur RTL, c'est le nom de sa rubrique, Florian Gazan. Une grosse tête journaliste, grand reporter au tirage du loto, Christophe Beaumont. Et une grosse tête bien plus journaliste et bien plus belge que Christophe Beaugrand, Christine Ocrens. C'est vrai ? C'est assurément qu'elle est plus belge que moi, mais elle fait beaucoup moins bien l'accent. Non, mais j'espérais entendre « beaucoup plus belle ». Il me semble évident. Ce « G » est de trop. « Ah bah lui est beau et grand, vous êtes belle et grande, chère Christine. » « Oh, elle n'est pas très grande. » « Pardon ? » « Elle n'est pas très grande. » « Je l'ai dit avant toi. » « Ah, elle est assez belle quand même. » « Au JT, elle était sur une chaise d'arbitre, quand même. » « Oh mais Christine a une taille tout à fait normale. » « Ah, je n'ai pas dit qu'elle était petite. Je n'ai dit qu'elle n'est pas très grande. » « Je n'ai pas mesuré. » « Vous êtes grande, vous, peut-être, Mergaud, alors. » « Je n'ai jamais dit que j'étais grande non plus. » « Par l'esprit, par l'esprit. » « Moi non plus, je ne suis pas très grand d'ailleurs. » « Non, ni pas très beau. » « Quand nous n'exagérons pas, vous pouvez être grand que petit quand même. » « Oh putain, je n'ai pas dit qu'elle était petite. » « Je n'ai dit qu'elle n'était pas très grande. » « Si, tu as dit qu'elle était naine. » « Non, elle naine. » « Tu as même dit, qu'est-ce qu'elle fout là, la naine belge de l'info. » « Mais ce n'est pas gentil. » « Oui, on t'a entendu, ce n'est pas sympa. » « Lady Minimati, c'est son parasol. » « On est content de retrouver Charlotte de Pure Game. » « Moi, je suis contente de vous retrouver. » « Qui de temps en temps revient de sa maison d'hôte là-bas. » « Ah ben, je suis très occupée. » « Elle a une maison d'hôte dans le Luberon toujours. » « Mais j'ai arrêté de dire le Luberon. » « Le Luberon. » « C'est parce qu'il paraît que le matin, vous meurez l'élu. » « D'abord, on dit le Luberon quand on habite sur place. » « Je ne suis pas dans le Luberon, je suis dans les Alpies. » « Ah, dans les Alpies. » « L'autre jour, vous avez dit que c'était un camping, que j'avais un camping. » « C'est vrai que tu es un camping ? » « Mais non, je n'ai pas un camping et je ne suis pas naine non plus. » « Non, parce que ce soir-là, mes enfants, il y a des jeux pour les enfants ou quoi ? » « Des toboggans, tout ça ? » « Je n'ai pas un camping. » « Mais répondez non parce qu'elle va venir avec ses filles. » « Est-ce qu'il y a des structures gonflables ? » « Oui, c'est ça. » « Ben oui, il y a Charlotte. » « Ah, on peut faire du... » « Non, mais tu as remarqué, les structures gonflables, elles sont toujours en plein cagnard l'été. » « Et les mômes ne peuvent pas y aller. » « Ils se brûlent, ils se brûlent depuis. » « On n'est pas un truc de blaireau, on est un truc un peu obscur. » « Est-ce qu'on peut venir avec sa caravan ? » « Moi, je ne viens pas. » « Ne viens pas, ça va nous arranger. » « Non, en revanche, nous avons une nouveauté. » « Elle a dit qu'elle n'avait pas un village de tente, de toute façon. » « Ah, c'est vrai ? » « Non, je n'ai pas un village de tente. » « Je crois que je suis en train de constater, puisque maintenant j'ai une double profession. » « Une double quoi ? » « Et que je suis donc maintenant un peu haussière. » « Une double casquette. » « Je constate une évolution dans la profession. » « Nous avons des trouples. » « C'est assez nouveau. » « C'est depuis le confinement. » « J'ai l'impression que depuis le confinement, j'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé. » « Et le rapport au sexe aussi a changé. » « Ah oui ? » « Ah oui, moi, il n'y en a plus. » « Vous voulez dire que les gens viennent à trois ? » « Ils réservent une chambre ? » « Si je pouvais en avoir déjà un, ils sont à trois ? » « Il faut un grand lit, quand même. » « Alors justement, ça nous pose un problème de logistique, parce qu'il nous faut une letterie. » « Une letterie aussi. » « Ça, ils viennent avec. » « C'est incroyable. » « La letterie, vous l'avez sur vous. » « Mais pardon, mais c'est quoi ces deux gardes ? » « Vous êtes toujours aussi cons, vous. » « C'est quoi ces deux gardes sont une fille ? » « Attendez, pourquoi tu n'es pas téléfigogne ? » « Je vous explique. » « La première fois, il y a un client qui appelle et qui dit à mon mari. » « Mon mari, t'es un peu crud. » « T'es marié ? » « Oui, avec un afghan. » « Ça fait 15 ans que je suis mariée. » « Elle est mariée avec un afghan. » « Ils se sont rencontrés en boîte, la boîte afghan. » « Bref, il y a un client qui appelle et qui lui dit « Bonjour, je voulais savoir un peu la taille de vos lits. » « Alors Zaman dit, écoutez, c'est des 180, king size, machin, etc. » « Et est-ce qu'on peut dormir à 3 ? » « Alors Zaman dit, écoutez, oui, ça dépend de l'âge de votre enfant. » « Ah bon, je lui ai dit, mais t'es trop naïf, mon petit cœur. » « Il appelle mon petit cœur son afghan. » « Oui, je l'appelle mon petit cœur afghan. » « Et donc, ce con, il insiste, il dit, mais quel âge à votre enfant ? » « Ça dépend, on peut mettre un lit, on peut mettre un lit parapluie, si vous voulez, si il a moins de 5 ans. » « Et 42, ah oui, quand même. » « Mais attends, mais nous, on démarre dans la profession, tu vois. » « Vieux briscard de l'hôtellerie, et qu'on fait ça depuis 40 ans. » « Oui, vous démarrez dans la profession, mais pas dans la vie. » « Enfin, quand on demande à aller à 3, enfin, franchement... » « Ah mais non, mais c'est normal de penser à un enfant. » « Écoute, tu n'arrives même pas en trouver un, toi, alors 3. » « Alors comment ? » « On me cherche aussi. » « Nous, on démarre dans la profession. » « Est-ce que tu savais que, par exemple, si tu veux avoir une fille dans ton lit, tu demandes un oreiller de plus ? » « Ah bah oui, ça c'est connu, un oreiller supplémentaire, ça pourrait avoir une prostituée. » « Ah bah dis donc, tu as l'air bien au courant, toi. » « Alors dans le monde de l'hôtellerie, c'est connu. » « Et le problème, c'est que si tu veux vraiment un oreiller et qu'on te ramène une pute, eh bah t'es bien emmerdé. » « Non mais dans ces cas-là, tu demandes une pute et t'as un oreiller. » « Ah mais c'est ça en fait. » « Et finalement, est arrivé un mec... » « Il faut la mettre avec Dary de Boule Boule. » « Là, vous ne posez plus une seule question de l'émission. » « Ça m'arrange, moi. » « Alors, qui est arrivé ? » « Parce qu'elle parle comme toi, elle parle, elle parle, elle parle. » « Mais elle, elle est vraiment naine. » « Elle fait du poney d'ailleurs. » « En fait, vous tenez un club de partouze. » « Non mais le truc, c'est qu'en plus maintenant... » « Je ne savais pas comment vous le dire. » « Mais maintenant que tu l'as dit à la radio, tu ne vas avoir que des pervers qui vont venir chez toi. » « En plus à Cavaillon. » « Et il propose le kit coquin avec... » « Alors, j'ai été regarder... » « Il y a du melon ! » « Elle regarde la concurrence, justement. » « Avec deux doigts de porto. » « Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle de voir que les gens... » « On est content de voir que vous vous éclatez dans votre deuxième activité. » « Elle s'appelle comment ta chambre d'eau de coquine, alors ? » « Elle s'appelle Chez Lolotte. » « Chez Lolotte, on rigole. » « Ça, ça fait envie. » « C'est le titre complet ? » « Et tout à l'heure, elle nous disait que ce n'était pas pour les blaireaux. » « Tu crois vraiment que j'ai une chambre d'eau qui s'appelle Chez Lolotte la Rigolotte ? » « Non, ça pourrait être pas mal. » « Mais comment ça s'appelle ? » « Maintenant, je vais plutôt l'appeler Chez Lolotte qui n'a pas de culotte. » « Mais non, je trouve que c'est bien que les gens s'assument comme ça. » « Bien sûr. » « Et puis, ils ont l'application aussi. » « Ah non, ça y a l'air reparti. » « Une application pour quoi faire ? » « Attends, attends. Je t'explique nos deux. » « Il va dire une citation. » « Oh, je ne suis pas obligé. » « Et tu parles après, d'accord ? » « Moi, je ne veux pas déranger. » « J'ai tellement longtemps que je ne suis pas venue sur le concours. » « J'ai emmagasiné, tu dois s'emmerder dans le numéro. » « Je ne suis pas là. » « Ça, c'est pas faux. »